Alors c'est vrai que c'est le mot « sous » qui se trouve devant. Alors c'est pas sous la houlette, c'est pas sous la protection. C'est pas sous la coupe. C'est pas sous ton balcon. Pas sous la coupe. C'est un mot féminin. Mais c'est un synonyme de tout ça. Bravo, là, on a vraiment fait un grand pas en avant. Alors sous la… Ce serait con que ça sonne tout de suite. Oui, oui. Sous la… Sous le… Sous l'égide. Sous l'égide ! Excellent ! Prêtement ! Jean-Pierre Président ! Jean-Pierre Président ! Eh oui ! Oh là là, c'est incroyable ! L'égide ! Il a un cerveau ! L'égide, c'est le nom du bouclier ! Je suis allé chercher loin, je vais voir ! Ah oui ! Peut-être au quatrième rang, non ? Ah non ! Ah non ! Je ne dis pas que ça, monsieur ! On voit quand ça triche ! Moi, je suis là, je dis ça ! L'égide, c'est le bouclier de Zeus, ou le bouclier d'Athéna, qui s'appelle l'égide. Bravo, Jean-Pierre ! Alors justement, l'égide d'Athéna est ornée d'une tête, une tête d'un des personnages grecs, et ce sera ma question subsidiaire, toujours, tiens, on va le dire, pour le même auditeur, Aurélien Chaval, ça lui fait une deuxième chance. En effet, sur ce bouclier, on voit une tête, qui peut être la tête soit de Méduse, soit de Sténo, soit de Rial, puisque c'est une de ces trois créatures fantastiques, malfaisantes, dont le regard a le pouvoir de pétrifier les personnes qui les regardent. Comment appelle-t-on ce visage singulier dans la mythologie grecque ? La gorgone ? La gorgone ! Excellente réponse ! De Caroline Diamandit, vous l'avez révisé tous les deux ? Non mais c'est fou que les plus cons répondent à tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...